Musique Un petit peu de silence, un petit peu d'attention. Voyons que l'interrogation va commencer par... Mademoiselle Brasset. S'il vous plaît, nous vous écoutons, mademoiselle. Où fuyez-vous, madame ? N'est-ce point à vos yeux un spectacle assez doux que la veuve d'Hector pleurante à vos genoux ? Par une main cruelle, hélas, j'ai vu percer le seul où mes regards prétendaient s'adresser. Oui, c'est pas mal, asseyez-vous. Euh, monsieur... Monsieur Gibb, qui bavarde là-bas, hein ? Seigneur, c'est que... Comment ? Non, 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 on ne regarde pas son livre, monsieur Gibb. Seigneur, que vous faites, nous ? Et que vous l'y en avez... Dessert, Renaud, on ne ricane pas, s'il vous plaît. Vous y passerez tout à l'heure. Où fuyez-vous, madame ? N'est-ce pas, à vos yeux, un spectacle ? Oh, c'est rien. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? À vos yeux ? À vos yeux, madame. Un spectacle ? Un spectacle. Gibb. Gibb. Par une main cruelle ? Par une main cruelle. Hélas. Hélas. J'ai lu percer le seul... J'ai lu percer le sein... Où mes regards... Non, Léopold, s'il vous plaît, ne soufflez pas, je vous entends d'ici. Seigneur, que, que... Hein ? Seigneur, que faites-vous ? Et que dira la Grèce ? Faut-il qu'un si grand cœur montre tant de faiblesses ? Voulez-vous qu'un dessin si beau, si généreux, passe pour le transport d'un esprit, amour ? J'arrive au palais de Pyrrhus, je vois l'endroit Macampleur et je lui dis, passez-moi Astianax, on va filer en douce. Passez-moi Astianax, on va filer en douce. T'es devenu fou, mais qu'est-ce que t'as ? Ce que j'ai, je vais te le dire, ce que j'ai. Je suis poète ! Parfaitement, je suis poète ! Passez-moi Astianax, on va filer en douce. Ben, bien sûr, tu comprends rien, mais ça, c'est un verre, ça s'appelle un verre. Quand j'aurai trouvé le deuxième, et ben j'en aurai deux. Et quand j'en aurai trente, quand j'en aurai cinquante, dire qu'il a fallu qu'on se mette dans la limonade en trente-trois, que la guerre éclate en trente-neuf, que la ville soit bombardée en quarante-quatre pour que moi, je devienne poète. Il nous manquait plus que ça. Dis donc, Aria, dis donc. Celui qui nous a rendu ça il y a seulement vingt ans quand on s'en allait sur les routes, là derrière la jument. Ah bien, réfléchir vingt ans, c'est pas grand-chose. Et pourtant, dans ce temps-là, je pensais guère d'être un jour un poète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada